Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à cet événement ô combien important. J'aimerais également vous transmettre les salutations du président de la Serbie, M. Alexandre Serbic, mon prédécesseur. Il a été jusqu'à présent la personne qui, ensemble avec M. Rama, a initié, après des décennies, ce dialogue entre l'Albanie et la Serbie. Et c'était vraiment un acte de bravoure de chacun d'entre eux et ils ont déjà contribué et cela a été initié, je pense, il y a à peu près deux ans ou peut-être trois ans. Eh bien, ce dialogue a déjà produit des résultats et ont donné lieu à une meilleure compréhension entre l'Albanie et la Serbie. Et la Serbie apprécie davantage maintenant l'Albanie et il y a beaucoup de respect de la part des Serbes envers l'Albanie. Et on apprécie aussi le fait que la paix dans les Balkans et dans l'Europe de l'Est, eh bien, la paix a à voir avec ce genre de relation, la relation que nous avons avec la Serbie. Donc, je suis très heureux d'être ici avec mon collègue M. Rama et j'aimerais aussi le remercier devant vous tous, le remercier pour son soutien, pour jeter les ponts, en fait, ou jeter des passerelles entre l'Albanie et la Serbie. Nous n'avons pas énormément de désaccords. Nous avons un accord, c'est le principal désaccord, c'est le Kosovo. Mais nous trouvons toujours des voies et moyens de discuter de cette question et pour ne pas la laisser en suspens pour qu'elle soit résolue par les générations qui vont nous suivre. Donc, je pense que c'est également l'un des indicateurs que devraient adopter les politiciens. Et je vous remercie d'avoir reconnu ces efforts. Donc, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Donc, on a un désaccord, un désaccord fondamental, mais on essaye de trouver des moyens de pouvoir discuter de ce désaccord et voir comment est-ce que l'on peut se rapprocher peut-être d'une résolution et de montrer que l'on ne veut pas laisser cela pour les générations à venir.